Interrogé dans les colonnes de « Marie-Claire » à l'occasion de la sortie prochaine du film « Rosalie », dont il tient l'affiche. Benoît Magimel a réagi aux accusations de Judith Gaudrech, qui a récemment dénoncé les viols agressions sexuelles dont elle aurait été victime lorsqu'elle était mineure. Une indignation palpable. Judith Gaudrech est désormais le visage du hashtag MeToo du cinéma français après avoir annoncé porter plainte pour « viols sur mineurs » de moins de 15 ans, contre les cinéastes Benoît Jaco et Jacques Doyon. Interrogé dans un nouveau numéro de Marie-Claire, paru mercredi 3 avril, à l'occasion de son rôle dans « Rosalie », nouveau long métrage de Stéphanie Di Giusto, Benoît Magimel s'est penché sur la prise de parole de sa consœur. Auprès de nos confrères, le comédien moult fois récompensé a ainsi pointé du doigt les proches de l'ancienne épouse de Danny Boone pour leur responsabilité dans cette affaire. L'ancien compagnon de l'actrice Juliette Binoche a ainsi déploré que cette histoire aussi médiatisée que controversée entre Judith Gaudrech et le réalisateur Benoît Jaco, de 25 ans son aîné, ait pu voir le jour. Comment est-ce possible que la famille de Judith Gaudrech, une adolescente de 14 ans, les laisser vivre dans cette relation ? Qui plus est, interdite par la loi, s'est-il ainsi questionné avec indignation ? Pour lui, il ne fait nul doute que l'entourage de la réalisatrice de la mini-série Icon of French Cinema aurait dû prendre position. C'était leur responsabilité de protéger cet enfant, a-t-il assuré ? Il faut laisser la justice faire son travail Si Benoît Magimel s'est indigné de la relation entre Judith Gaudrech et Benoît Jaco, il n'a cependant pas souhaité prendre position concernant les accusations de sa consœur. Je pense aussi qu'il faut laisser la justice faire son travail, je ne veux pas me permettre de juger. Personne ne connaît les histoires, tout le monde donne son avis, a-t-il ainsi indiqué à nos confrères. De son côté, Nicolas Cédoux, le président directeur général du groupe Beaumont, avait lui aussi joué la carte de la prudence. Présent à l'antenne de BFM TV en février dernier, il s'était ainsi montré dubitatif quant au discours de Judith Gaudrech sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma prononcé lors de la 49e cérémonie des Césars. Ce dont parle Judith Gaudrech est une affaire de cour d'assises, ce n'est pas l'affaire des Césars, avait-il alors déclaré.